Et coucou mes beaux artisans de paix, bienvenue à vous mes jolies âmes, mes belles âmes. Bienvenue sur la Sosso Énergie Divine, votre chaîne, vous le savez déjà, d'amour, de guidance et de partage. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, et bien je me présente à vous. Je suis Sonia, on m'appelle Sosso, ou Sos, comme vous voulez. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver en ce 1er avril. Et non, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un canular, je suis bien là. Et aujourd'hui, jusqu'au 4 avril, nous fêtons le Pessah, la Pâque juive, la naissance des enfants d'Israël, la célébration de la sortie d'Egypte. Et demain, ce sera le Vendredi Saint. Aujourd'hui, en ce jour, pour les chrétiens, c'est le jour de la scène de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mon Maître également aussi. En cette magnifique journée, oui, en ce 91e jour de l'année, nous entrons dans la 13e semaine déjà, comme vous le savez. Aujourd'hui, nous avons de belles énergies qui nous accompagnent. Et oui, de magnifiques énergies. Bien entendu, faites attention aux petites blagues et canulars en ce jour. Et nous approchons bientôt, dimanche, de la fête de Pâques. C'est le moment pour nous aussi de rentrer dans de nouvelles énergies, dans de belles énergies. En ce jour béni, je souhaite un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes petits béliers. Et oui, très très bon et joyeux anniversaire à vous, mes chéris. Surtout si vous êtes nés un 1er avril. Mon petit neveu aussi est né un 1er avril. Je m'en rappelle encore, ma sœur m'a appelé pour me dire qu'elle avait accouché. Je pensais qu'elle se moquait de moi. Eh ben non, elle était bien à l'hôpital et la pauvre, elle a appelé toute la famille. Toute la famille ne l'a pas crue. Jusqu'à la fin, elle s'est mise à pleurer en disant, mais mon fils, ce n'est pas une blague. Et là, on a pris ça au sérieux et on s'est tous dépêchés d'aller accourir à l'hôpital pour la visiter. Eh bien, un gros bisou à toi, petit neveu. Quoique tu es déjà grand maintenant, tu me dépasses déjà de deux têtes. Et je souhaite surtout une très très bonne fête en ce jour à tous les Hugues. Et oui, parce que c'est la Sainte Hugues aujourd'hui. Hugues qui nous vient du germanique Hugues qui veut dire esprit, pensée. C'est un prénom qui est dérivé aussi, souvent de Hugues, c'est Hugo, Hugolin, Hugues ou Ongo. Eh bien, très bonne fête à vous, mes chers amis, car les Hugues sont des créateurs un petit peu marginaux et rêveurs. Ce sont des tendres, mais des révoltés. Ils sont en fait partagés entre le goût de la réflexion et de la méditation, et surtout celui de l'action. Dans leur grande liberté spirituelle, ils mènent souvent à des recherches ésotériques, ou même métaphysiques. Et en amour, les Hugues, ce sont des fidèles. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Hugues, qui était un natif du Dauphiné. Il est chanoine de Valence à 25 ans, et nommé ensuite évêque de Grenoble en 1080. Mais convaincu de son incapacité, il se retire chez les bénédictins à l'abbé de la chaise Dieu. Et c'est le pape Grégoire VII qui lui ordonne de retourner à Grenoble. Il conduit Saint Bruno et ses compagnons au désert de la Grande Chartreuse, et il est canonisé deux ans après sa mort. Voilà qui est Saint Hugues que nous fêtons aujourd'hui. En cette magnifique journée, j'espère que vous vous portez bien, mes chers abonnés, que vous avez le moral malgré le nouveau confinement qui nous est annoncé. Eh bien, rassurez-vous, mes chers amis, on a la grâce d'avoir Citaëlle. Citaëlle qui va nous aider, cet ange gardien, à profiter de ce temps qui nous est imparti. Et encore un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes amis qui sont nés un 1er avril. Et joyeux anniversaire à M. Franck Ribéry, le footballeur français, ainsi qu'à Jimmy Cliff, le chanteur. Eh oui, Reganite. Très très bon et joyeux anniversaire à vous, M. Jimmy Cliff. Et paix à ton âme, M. Marvin Gaye, qui est décédé un 1er avril en 1984. Ce chanteur américain que j'aime beaucoup. Paix à ton âme, M. Marvin Gaye. Allez, assez de blabla. J'espère que vous êtes prêts pour votre guidance. Et si ça coupe mes trésors, ne m'en voulez pas. Comme vous le savez, article 22, débrouille-toi comme tu peux. L'essentiel, c'est que vous puissiez avoir vos énergies et que je puisse partager avec vous, mes chéris, parce que ça, c'est important pour moi. Et vous me manquez quand je n'arrive pas à partager avec vous. Allez, on va voir tout de suite que vous réservez cette belle journée. Et à défaut, je vous ferai deux guidances. Une pour les six premiers signes et une deuxième pour les six prochains signes. Bien entendu, je rappelle que c'est des énergies générales. Ne prenez que ce qui résonne pour vous et laissez le reste. N'essayez pas à tout prix de faire coller. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous parle pas. Je pense que vous avez quand même un petit message à recevoir, mes belles âmes. N'hésitez pas à me contacter en privé. Si vous désirez une guidance personnalisée, je me ferai un réel plaisir de vous aider. Surtout que j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. Dès que nous arrivons à 500 abonnés, eh bien, vous aurez le droit à cinq guidances offertes. Bien entendu, les plus fidèles me connaissent déjà, puisqu'ils ont déjà eu leur guidance. Mais je me ferai un réel plaisir de réitérer si c'est vous qui gagnez. Il n'y a pas de raison, mes trésors. Allez, c'est parti. On va voir que vous réservez cette belle journée-ci. On va commencer par nos petits béliers. Coucou, mes chers béliers. J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous allez bien en cette journée. Ah bah alors, petit ange, tu commences à faire des canillards, toi aussi ? Non, tu vas me tenir la carte, s'il te plaît. Mes petits béliers, même si vous vous sentez un peu seul et désespéré, n'acceptez pas de recevoir des représentants d'une quelconque secte encore moins religieuse, car vous risquerez de vous laisser entraîner dans une aventure dangereuse et même parfois un petit peu fatale. Quel est votre clin d'œil en ce jour ? Eh bien, n'essayez pas de trouver des réponses aux problèmes sans réponse. Voilà le conseil que je peux vous donner aujourd'hui. N'essayez pas de trouver des réponses aux questions et aux problèmes sans réponse. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un domino, tout simplement. Et on va voir en numérologie que vous donnent les énergies. Allez, mes petits béliers. Eh bien, écoutez, vous, vous avez le 6. Et le 6 nous parle bien d'hésitation, peut-être des difficultés à prendre des décisions ou un réel désir de bien faire mal est un peu compliqué à gérer. En tout cas, le chiffre 6 représente le sens des responsabilités, de l'engagement. Amen. Avec Sitaël, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour les énergies angéliques. Eh bien, il nous parle bien d'engagement et de responsabilités. Le chiffre 6, que ce soit en amour, en famille ou au travail, mes chers amis béliers, on risque de vous en demander beaucoup. Alors, sachez vous montrer persévérant, surtout dans vos efforts qui vont porter leurs fruits. Dès ce mois-ci et encore plus le mois prochain, mes chers amis béliers, voilà le conseil que je peux vous donner, en tout cas, en ce début de journée. Et on continue cette guidance avec mes petits taureaux. Coucou, mes beaux taureaux. Comment allez-vous, mes belles âmes ? J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi, et que vous réservez cette journée-ci. Eh bien, mes chers amis taureaux, galvanisés peut-être par le climat solaire, vous serez un peu impulsifs et fougueux aujourd'hui, capables également du meilleur comme du pire. Surveillez donc soigneusement surtout vos propos et méfiez-vous de vos réactions qui pourraient être violentes et souvent suivies d'actions irréfléchies. Veillez aussi à éviter les affrontements inutiles avec votre entourage amical, s'il vous plaît, mes petits taureaux, en cette journée. Égalez votre clin d'œil du jour. Eh bien, qu'il s'agisse de vos amours, de vos rapports sociaux, de votre job ou de votre vie quotidienne, vous devez vous forger par votre propre opinion. Ou en tout cas, vous forger votre propre opinion. Et quelles sont les énergies complémentaires avec le petit domino pour vous, mes belles âmes ? Eh bien, vous, vous avez le 2 qui est sorti pour vous. Le chiffre 2, mes petits taureaux. Eh bien, le chiffre 2 désigne le couple, la polarité. C'est peut-être donc le moment pour vous de former une association ou de consolider votre couple, ou de tout simplement trouver chaussures à votre pied si célibataire vous étiez. Eh bien, vous aurez peut-être un rôle de conciliateur également ou d'intermédiaire entre 2 personnes ou 2 personnes proches à jouer. En tout cas, restez donc bien à l'écoute. Mais n'oubliez pas aussi de vous occuper de vous. Et oui, mes petits taureaux, à ne pas oublier, c'est soi-même. C'est le plus grand et le plus beau des investissements. Et on continue avec mes petits gémons. Gémeaux, un petit clin d'œil à ma chacha. Un gros bisou à vous, mes gémeaux. J'espère que vous êtes en bonne santé également. Que vous réservez cette belle journée, mes petits gémeaux ? Eh bien, l'aspect de Saturne vous donnera envie de vous défouler, voire même de faire taire votre sens de la retenue au profit de la témérité. En résumé, de vous éclater. Dans la démesure, s'il le fallait, et pourquoi pas, lâchez-vous. Ménagez-vous tout de même quelques gardes fous pour ne pas tomber dans le ridicule ou pire encore, pour éviter de provoquer une catastrophe. Parce que le ridicule ne tue pas, mais la catastrophe peut vous être fatale. Quel est votre clin d'œil en ce jour, mes gémeaux ? Eh bien, redéfinir vos réelles priorités du moment serait une bonne chose. Même si elles vont à l'encontre de vos références passées. C'est peut-être un exercice difficile, mais nécessaire si vous voulez avancer, mes chers petits gémeaux, voilà le conseil que je peux vous donner. Et pareil que vos amis, on va prendre le D et voir quel message... Eh bien, vous, vous avez le 1. Ça tombe bien, ma petite Chacha, ça va te convenir, ça. Eh oui, le 1 nous parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Si vous étiez en attente que ça bouge, eh bien, ça va bouger. Vous allez bénéficier en plus, courant ce mois d'avril, d'une véritable seconde chance qui serait dommage de vous laisser passer. Alors, n'hésitez pas à aller de l'avant. Ça sera une démarche payante pour vous, mes gémeaux. Car le chiffre 1 est un chiffre clé qui vous place sous le signe de l'activité, de l'indépendance et de l'originalité. Eh bien, mes petits gémeaux, c'est le moment de briller en société. Voilà le conseil que je peux vous donner. Et on continue avec mes petits cancers. Coucou, mes belles âmes. J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Que vous réservez ces belles énergies, mes cancers, chéri ? Eh bien, dans l'ensemble, vous allez arriver facilement aujourd'hui à vous faire apprécier dans les cercles, les groupements. Et même, pour certains d'entre vous, dans certains partis politiques. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Citaëlle. Comme je vous l'ai dit, il est là aussi pour aider toutes les personnes qui touchent à la politique. Eh oui, donc, il n'y a pas de hasard. On vous demande juste de vous méfier toutefois d'un excès d'agressivité peut-être verbale. Il n'est jamais bon d'engager une discussion violente avec qui que ce soit. Voilà le conseil que je peux vous donner, mes cancers. Et quel est votre clin d'œil du jour ? Eh bien, ne laissez pas vos affaires s'embourbler dans la routine. Et encore moins dans la négligence. Eh oui, mes petits cancers, ce n'est pas le moment. Citaëlle, nous parlez de responsabilité. Alors, c'est le moment de prendre ses responsabilités. Allez, un petit message supplémentaire en numéro le jour. Et vous, mes chers amis, vous avez le 5 qui est sorti pour vous. Que vous donnez les énergies du 5, le cancer. Eh bien, mes chers cancers, le 5 symbolise depuis toujours l'ouverture et le changement. Alors, pour être en accord avec ce chiffre, il ne faut pas avoir peur de s'adapter. Encore moins avoir peur de s'adapter à une nouvelle situation. Peut-être même à faire preuve d'audace. Quoi qu'il en soit, riche en rebondissements, ce mois-ci devrait vous permettre d'atteindre une nouvelle forme d'épanouissement. A condition, bien entendu, d'attraper les mains que l'on vous tend. Alors, attendez-vous à aller de surprise en surprise, mes petits cancers. Voilà quelles sont vos énergies. Et on continue avec mes petits lions. Coucou, mes chers amis lions. Comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Eh bien, mes petits lions, avec mercure en aspect bénéfique, votre vie amicale s'annonce assez joyeuse et élevée aujourd'hui. Exactement comme vous l'aimez. En tout cas, les amitiés sont nouvelles. Ou seront nouvelles. Peut-être même animées. Et pleines de surprises, qui plus est. Et les autres, plus que jamais, vous feront du bien. Et quel est votre clin d'œil en ce jour ? Eh bien, pour faire barrage à vos idées sombres, surtout, fuyez les rabats-jois et fréquentez des personnes positives et optimistes. Aujourd'hui, mes petits lions, voilà le conseil et le clin d'œil que je peux vous donner. Et pareil que vos amis, on va prendre un petit dé et vous donner un complément d'information avec la numérologie. Eh bien, vous, mes trésors, c'est le numéro 4. Le 4 qui symbolise, bien entendu, le travail et la construction. Car telles les fondations d'une maison, le 4, mes petits lions, on vous place sous le signe de la famille, de la sécurité et du labeur. Donc aujourd'hui, pas question de chômer. En tout cas, vos proches sont là. Ils sont là pour vous soutenir pendant les moments difficiles, comme dans les bons moments. Et les épreuves, de toute manière, ne vous font pas peur. Mais vous doutez parfois de vous. Voilà, telle est votre contradiction. Alors surtout, ne doutez pas de vous. Ayez confiance, mes petits lions. Et si besoin, n'hésitez pas à visionner la vidéo que j'ai faite et à solliciter surtout Sitaëlle, qui va être présente avec nous jusqu'au 4 avril. Voilà quelles sont vos énergies, mes amis. Et on continue avec mes petits vierges. Et je vais être obligée de faire deux vidéos. Donc mes trésors, je vous reprends pour une autre vidéo, les signes d'après. Que vous réservez mes petits vierges cette journée ? J'espère que vous aussi, vous êtes en bonne santé. Eh bien, aujourd'hui, on vous demande d'être circonspects dans vos rapports sociaux pour éviter justement une brouille possible, mes petits vierges. Gardez bien vos idées pour vous-même. Ne les exposer surtout pas. Et surtout, ne les imposez pas aux autres. Voilà le conseil que je peux vous donner. Par contre, prêtez une oreille attentive aux propos des autres. On ne sait jamais. Laissez vos oreilles traîner, mais ne laissez pas votre bouche traîner. Quel est le conseil que je peux vous donner, le clin d'œil, en ce jour ? Eh bien, vous voyez, je vous disais de faire attention. Eh bien, on vous demande de tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de faire des reproches bien vexants. À qui croirez pourtant vous honorer ? Voilà le clin d'œil du jour pour vous, mes vierges, en cette journée. Et idem que vos collègues, on va prendre le D pour avoir un complément d'information en numérologie. Eh bien, vous, c'est le numéro 6. Que vous réserve le numéro 6, mes belles âmes ? Eh bien, le 6, vous le dit, qu'il va falloir justement éviter l'hésitation. Les difficultés, peut-être aujourd'hui, vous aurez à prendre des décisions. Un réel désir de bien faire. Mais ce mois-ci est un peu compliqué à gérer pour vous. Donc, le chiffre 6 représente le sens des responsabilités et de l'engagement. Peut-être en amour, en famille ou au travail, on risque de vous en demander beaucoup et voire même beaucoup trop. Mais sachez-vous montrer persévérant. Parce que vos efforts porteront le fruit. Et ceci, en fin de mois ou dès le mois prochain. Alors, accrochez-vous, mes amis vierges. Ne baissez pas les bras. Et on va finir ce tirage avec une petite citation qui, je l'espère, va vous aider. Eh bien, j'adore les synchronicités divines. C'est un proverbe russe qui nous dit « La parole n'est pas un moineau. Une fois envolée, tu ne la rattraperas plus. » Je répète, « La parole n'est pas un moineau. » Car une fois envolée, tu ne la rattraperas plus. Voilà quel est le proverbe russe et notre citation pour ce jour. J'espère que cette guidance a pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. J'ai surtout plaisir à lire vos commentaires, mes chers abonnés. En tout cas, merci pour votre présence. Gratitude infinie. Je vous envoie de belles énergies. Je vous fais de gros bisous, mes amis. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501